Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite de notre tour de la Ligue 1, notre tour des stades sur FM 2022. On compare les effectifs de 2021-2022 et 2022-2023 et ce soir on parle d'un club, Strasbourg. Strasbourg qui a failli, qui aurait dû, qui aurait pu jouer l'Europa League Conference. Malheureusement Nantes, ou heureusement pour Nantes, Nantes a gagné la Coupe de France, donc Strasbourg n'ira pas en Coupe d'Europe. Strasbourg qui a surpris, mais qui montre une forme de stabilité depuis quelques années, un bon recrutement, 2022-2023 va-t-il continuer ? On va d'abord voir ce qui s'est passé en 2021-2022. FM 2022 avait prévu une onzième place avec 101. Alors c'est toujours pareil entre la onzième et la quatorzième place. Et Strasbourg, on l'a vu, a beaucoup mieux fait. 4-4-2 classique d'après FM. D'après son entraîneur, on en parlera après. Strasbourg où, si vous regardez bien, il y a deux joueurs qui sont les meilleurs joueurs de Strasbourg, Alexander Dicu, qui est gagnéen sélectionné. Et vous voyez, très courageux, physiquement au top. Il a 27 ans, tête 14, c'est bien, avec un attaquant un peu plus vieux. Il va avoir la 35, Kevin Gamero qu'on ne présente plus, qui était international, 13 sélections, 3 buts, qui aurait pu avoir la sélection espagnole aussi. Pourquoi ? Car il a fait sa carrière, sa plus grande carrière à part le PSG, à Séville, à l'Atletico et à Valence où ça s'est bien passé en Espagne. Et là, il retourne dans son club de Strasbourg, tirant de penalty, appel de balle, qui prend les espaces. Voici les deux meilleurs joueurs de Strasbourg. Le troisième, c'est le deuxième attaquant, Ajorg, compte présent de plaque, qui pourrait partir, ce n'est pas sûr. En tout cas, ils font la paire tous les deux. Dans le 11-type, on en va en parler, il y a quand même plusieurs joueurs prêtés, notamment Frédéric. Gilbert, Ahalou et un peu plus loin, Lucas Perrin, qui n'est pas dans ce type. Mais ces trois-là ont bien aidé et vous voyez que certains sont restés. Vous allez voir plus tard. On va voir ce qui se passe sur Excel d'abord. C'est parti. L'équipe type. Donc, Gamero, DQ, Sens, Angardien, 131, Gilbert aussi. Ça tourne bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis Phila. Alors, il peut avoir Ahalou, parce que Phila, vous voyez, il n'est qu'à 109, alors qu'Ahalou est à 130. Petite parenthèse, note moyenne à peu près de 128,7. Les points faibles, c'est bien sûr le côté droit un peu, Phila, et peut-être le marchand à gauche. On va revenir à FM. On va parler des départs. Il n'a pas eu trop, trop de départs. Il y a eu quelques départs qui pourraient être embarrassants. On va commencer d'abord un départ un peu plus surprenant, si je le retrouve. Bon, je regarde avec vous. Il était prêté. Mahame Sibi, qui part pour un million. En Suède, joueur de 25 ans, assez intéressant au niveau de volume de jeu, de la puissance. Il part pour un million. Un autre départ qui, lui, est en défense centrale, il peut jouer à plusieurs postes. Anthony Cassi, lui, il part en Allemagne. Vous le voyez, très polyvalent. Assez intéressant, car il était dans l'effectif type. Deux autres départs, ce sont en prêt. Et l'autre départ aussi, qui était aussi dans l'effectif, dans l'équipe type aussi. Je vais initialiser directement. C'est Majed Varis. On connaît un peu plus, qui a notamment joué à Porto, à Trabzon, en Turquie. Et qui était à Strasbourg. Strasbourg, qui lui, part en fin de contrat avec une note, vous avez vu, de 125. Voici les départs. On passe d'abord avec l'effectif 2022-2023, avec les arrivées. Et on compare. On se rappelle juste que Strasbourg était ondième avec 101 points. Nous sommes en 2022-2023, avec le nouvel effectif. Et vous voyez, Strasbourg est dixième. Donc, ils ont gagné une place. Vous voyez, à la hauteur de l'Anse. Alors, un recrutement intelligent, mais surprenant à la poste. On va en reparler. Là, on part sur un 4-4-2. Ça peut être également changeant. On va juste remettre tout à zéro pour montrer. Donc, ça ne change pas. Jiku et Gamero. Ahalou est ici. Il revient acheter pour 3 millions. Ainsi que Perrin a acheter pour 1,5 millions. Alors, la surprise, c'est ça. C'est que Ahalou, d'après FM, n'est pas dans l'effectif de l'équipe type. Il y a Tomasson et Percic. Et Fila est à droite. Alors, ça peut peut-être évoluer différemment. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai remplacé Ahalou par... Enfin, Fila par Ahalou. Ça peut être également autrement. Ça, c'est parce que c'était légèrement moins fort. C'était juste pour vous expliquer. Alors, des arrivées et regardez bien, des arrivées surtout en défense. Donc, on a parlé un peu de Perrin. On va parler d'un autre joueur que je connais un peu plus. Thomas Delen, la trentaine, ancien joueur du FC Metz. Il peut jouer à gauche ou à droite. Bon, il joue plus à gauche qu'à droite. Et avant le FC Metz, il était à Lens notamment et au Paris FC. Alors, joueur, pour moi, assez intéressant pour la Liga. Alors, 123 a-t-il vraiment un niveau milieu Ligue 1 ? Je ne sais pas. Mais ça peut dépanner, notamment par son volume de jeu, son endurance. Donc, ceux qui connaissent le FC Metz, n'hésitez pas à me le dire. À droite, ça, c'est la surprise. On va mettre tout ça à droite avec deux arrivées. Deux arrivées d'un coup et deux prêts. Alors, ça peut surprendre. D'abord, on connaît Colin Dagba, 23 ans. Je me demande s'il n'est pas. Oui, 16 sélections d'espoir. Il peut jouer défenseur droit. Il est rapide, vitesse, accélération, dribbler, centreur. Il était au PSG où il y a deux ans, il a joué. Puisque l'année dernière, bonne pioche avec une autre pioche. Un joueur de 24 ans. J'ai toujours l'impression qu'il a plus. Pierre Gabriel, qui lui aussi est prêté par Mainz. Il était également prêté l'année dernière à Brest. Acheté pour 5 millions et demi. Il a peu joué en Allemagne. Et il peut également faire vraiment de bonnes choses à droite. Donc, défenseur droit, arrêt latéral, latéral offensif, robuste arrêt latéral. Vous voyez, il n'a pas des notes forcément au top, mais pas de notes basses non plus. Et vous voyez, ces joueurs se valent plus ou moins 124, 125. Deleine qui peut dépanner aussi à droite. Donc, ça surprend. Ils ont aussi à peu près le même âge. Avec certains aussi, retour de près. Alors, avant de vous montrer, dites-moi ce que vous en pensez. On va juste remontrer directement en avant tous les filtres. Quand on voit l'équipe sur le papier, deux bons attaquants, un bon gardien, trois bons milieux. Allez, avec Belgrade, quatre bons milieux. La défense qui va aussi. Alors, mieux ou moins bien qu'avant. On va regarder ce que nous dit le fichier Excel. Et à la surprise générale, c'est légèrement moins bien. Alors, il y a quand même certains points de perdu. Presque un point et mille perdu. Alors, où ça ? Donc, là, j'ai décalé. Mais vous voyez, Cassis est à 125, Delen est à 123. Donc, deux petits points de perdu. Gilbert à 131, Dagba n'a que 125. Et c'est ici. Varis à 125, remplacé par Lienard à 117. Alors, c'est pareil. C'est aussi d'après FM. Parce que Lienard est-ce qui va être titulaire ? Sûrement. FM ne met qu'à 117. Vous voyez, si Ahalou est à 130, ça fait récupérer les points de perdu. Mais qui mette à droite ? Peut-être mettre Dagba à droite. Alors, je ne sais pas. Dites-moi. Vous voyez, donc, des points de perdu. Alors, on va regarder parce que ça, ça me surprend. Vous qui connaissez Strasbourg, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau de la défense, droit. Euh, milieu droit, pardon. Je vais mettre milieu offensif, même équipe 2. J'ai l'impression qu'il y a Jean-Réguinère Belgrade qui, lui, est plus milieu centre. Il peut jouer à droite. Et à droite, il n'y a que Carole Fila. Bon, qui n'est que 130. Euh, qui n'est que 109 avec un potentiel 130. Alors, peut-être va-t-il être réévalué. Il a aussi 24 ans. Polonais U21. Et lui, c'est le seul. Alors, là, on met aussi défenseur droit. Et c'est le seul, vous voyez, qui peut vraiment jouer à droite. Alors, est-ce que, quand on rajoute... Est-ce que, peut-être, Pierre-Gabriel va monter d'un cran ? Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Vous connaissez mieux Strasbourg que moi. Avant de parler de l'entraîneur, deux petites choses. N'hésitez pas à me le dire. Donc, moi, je ne connais pas. Mohamed Beshik. Avance entre prometteurs de 15 ans. Maintenant, 16 ans. Dans le jeu, il est assez intéressant. Au niveau des notes. Bon, même son 3 en détermination. Mais, il a quand même 119 de potentiel. Avance entre prometteurs. C'est vrai que son 3, un peu juste. C'est la première chose. Et la vision du club. Former des jeunes. Recruter des jeunes et voler au pays dans un niveau inférieur. Objectif. Faire monter la réputation. Rester le budget. Et milieu de tableau. Je pense que c'est ce qui va se passer. Avec un entraîneur aussi. Qui fait des bonnes choses. Donc, 136 de niveau. 155 de potentiel. Vous le connaissez tous. Il a été des années à Rennes. Avant, à Lorient. Entraîneur. Au niveau des connaissances. Bien. Mental. Très bien. Entraînement. Des jeunes 15. Tactique 15. Un peu moins bon en défensif. Mais le reste, c'est bien. Je trouve un entraîneur assez intéressant. Pour la contrôle de possession. Vous voyez, il a été quand même vainqueur de la coupe de France. Il y a quelques années. On se rappelle avec Rennes. Dites-moi ce que vous en pensez. De ce Strasbourg. Nouveau look. Et demain, on passera à un autre club. Un club qui... Je le dis, je ne le dis pas. Un club qui sera européen. Enfin, je l'espère. Il y a un tour préliminaire à passer. Allez, merci à vous. N'oubliez pas, comme d'habitude. Un petit like. Un petit partage. Et on se retrouve demain pour un nouveau club. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada